On va arrêter de faire le con. Oh putain, alors attendez, il va falloir que je refasse ça. Incroyable, il va refaire l'overlay en plein live. Oh putain. Oh, ça me gaffe d'avance. Alors attendez. Ah non, mais plein qui marchent. Non, mais ça marchait très bien, 4 gars, maintenant ça marche plus. Mais on est rendant, monde de merde. Croyez-moi, hein. Croyez-moi. Je sais pas s'ils ont fait la même race avant, mais j'ai l'impression que c'est le même tracker des deux côtés. Ah bah attends, alors déjà, moi je vais remettre les écrans, parce que les écrans ne marchent plus. Non, mais il n'y a pas besoin, il n'y a qu'à voir les trackers. Ah, alors non, les trackers, les trackers, ils ne sont pas pour plus. Non, mais attendez, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle du site justice. Alors attendez, je peux faire un truc. Contrôle là-dessus, notamment. Contrôle là-dessus. Je peux faire un truc. Je peux faire ça. Alors attendez. Attendez, le génie franco-français va parler. De toute façon, voilà, comme a dit Noro avant le stream, on ne peut pas commencer à l'heure. Ce n'est pas possible. C'est vrai, il a dit ça, Noro ? Il a dit ça, Noro. Incroyable. Ça veut dire. Non, mec, il est pas mal. Il est pas mal. Non, mais absolument, tout est sous contrôle. Voilà, voilà, il y a les comptes d'ânes. Voilà. Oh putain, ça a été cuté avec un peu, avec une machette, mais bon, on ne dira rien. Non, ça scintille. Non. Qui scintille ? Non, non, ça scintille pas alors. Ah ! Tu le prends à cœur comme ça, ça scintille pas. Pfff. Ça va. Déplacer en bas, ok. Le génie franco-français, Topa Gat, mais tout à fait. Tu vas bien y en avoir un qui va streamer en 4 tiers. J'espère. J'espère que tu en es conscient. J'espère, c'est un moindre des choses. Histoire que le tournoi soit à fond de qualité. Au moins, vous voyez un écran. C'est du cœur. Maintenant, on va juste mettre le tracker et on sera bon pour partir. Il est 20h, donc ça va. On n'a pas trop fait de la merde. Ah oui, non, mais attendez, c'est encore. C'est coupé avec un... C'est coupé n'importe comment. Ah, putain. Quelle merde. Ah oui, mais attend, je ne vois rien au plus. Ah, Dan, il est chaud. Dan, il est chaud. Ah, Dan, il est chaud. Ah, Dan, il est chaud. Il start à blanc. Il n'en peut plus, Dan. Il attend ce moment-là depuis longtemps. Mais comme nous tous, c'était marqué dans les livres, en latin. Ah oui. C'était la prophétie qu'annonçait Jean-Jacques Goldman. C'était marqué il y a longtemps. La roue. Oui, la roue. Attention. Euh... Putain, non, mais ça va être le bordel. Non, mais je ne comprends rien sur un ordi. Je ne vais pas vous le cacher. La roue. Non, ce n'est pas ça. Je donne des bonnes idées aux gens dans le chat. Parfait. La roue. La roue, c'était le dernier. Putain. Voilà. La roue. Oui ! Le perso. Il ne faut pas comme ça. De quoi ? Mais je parle de roue si je veux. Qu'est-ce que je fous là ? Salut, buddy. Ah 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 ! Et bonjour à tous ! Euh... Voilà. La roue. Euh... La roue, la roue. On va commencer. Tranquillement. Je ne sais pas ce que je fais là, moi non plus. Je ne vais pas te le cacher. La roue ! Premier perso. Oh, c'est Eve. Ça commence bien. Euh... Neuro, peux-tu mettre le perso, s'il te plaît ? Peux-tu... Peux-tu faire ça ? Peux-tu mettre le perso... Dans... Dans le pit de Chanel. Et... Euh... Le roue set. Le roue set qui sera... Attention. Je vais expliquer après les règles, hein. Ne vous accédez pas. Donc je mets Eve. Ah ! Eve 6D. Ok, ça commence bien. Et le starter. Oh, putain. Et le starter. Lil Brim. Ah, c'est bien. On vient se remerder pour le premier round. C'est cool. Et ils vont aller créer la race. Et tu dis... You can create the race. Create the race. Alors... Tu m'avais dit que tu m'enverrais un multistream. Est-ce qu'il faut que... Ah, oui ! Tu veux me le lancer ou... Non, je te l'envoie. Et je vais l'envoyer... Parfait. Attends. T'es où ? T'es où, t'es où ? Ah là ! Pardon. JPP. Là. Incroyable. Bibip. Il fallait mettre PUBG des jeux. La nouvelle elle est très belle. Ah oui, c'est vrai qu'il faudra mettre l'objectif. Exact. Alors, j'explique les règles. Tant qu'on y est. Voilà. Euh... C'est pas compliqué. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, il y a 15 persos sur les 5+. Donc, on va prendre un des persos au pif. Ah oui, mais attends, mais les trackers sont absolument pas prêts. Putain ! J'en sais rien, moi. Si, les trackers sont pas prêts. Dan, il est là. Ok, alors, il va falloir que je les fasse en live, bien sûr. Voilà, c'est pas drôle. Je ne panique pas. Je ne panique pas. Je ne panique pas. Je ne panique pas. Tout va bien. Donc, oui. Il y a 15 persos dans Racing Plus. Donc... Oh là là, mais c'est terrible. Veux-tu que j'explique pendant que tu t'occupes des trackers ? Absolument pas. T'inquiète pas. Tout va bien se passer. Donc, il y a 15 persos au Racing Plus. Donc, on va jouer les persos. Alors, on ne va pas jouer les 15, bien sûr. On va en jouer ça en best-of 5. Donc, on va en jouer 5. Ce qui va se passer après... Oui, pas de panique à bord. Le fun à vitesse d'abord. Il y a un petit problème, visiblement. Donc, tu as le temps d'expliquer. Ah ! Ah ! Ah ! Ok. Donc, j'explique. Donc, en gros. Il y a 15 persos. Donc, on va jouer 5 persos en best-of 5. Du coup, hein ? Ce n'est pas drôle. C'est bien. Je vais juste faire un petit post-play chez lui. C'est bon. On s'est réglé, hein, chez Dan. Ça a l'air d'être réglé. Donc, en best-of 5. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un peu tous les rulesets. Donc là, la roue a décidé que ce soit un ruleset CD. Donc, on fait un ruleset CD. Ce qui va se passer par la suite, en gros, c'est que si jamais on retourne sur un ruleset CD, on va changer l'objectif. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Là, pour faire ça, en gros, la première run, c'est le CD. Donc, on va au blue baby. Voilà, en gros, on va avoir plein de runs différentes, avec plein de persos différents. Ça va être pété. Ça va être cool. Vous allez voir. Ça va être génial. Je ne suis pas fatigué, déjà. Et ça, c'est incroyable. On leur donne le go, du coup. C'est bon pour toi ? Ouais, on peut y aller. Go faster. Yeah, it will be again. Don't worry. It will be again. J'ai pas vu de timer. Bon, c'est pas grave. Non, si, c'est grave. C'est pas toujours blue baby. Mais non ! Oh là là, les gens ont poli les règles. C'est pas comme si je les avais relus, hein. Non, non, c'est pas toujours blue baby. Justement, ça va être des runs très... Le principe, c'est que ce soit varié. On a lucidité ! Allez, c'est parti. Quelques secondes d'intervalle des deux côtés, mais c'est pas très, très grave, en tout cas. Là où l'on est déjà proqué chez Dan et chez Desisto, ça va aller vite, normalement. J'ai l'air, voilà. Non, mais c'est normal que vous n'ayez rien compris. Combien pour le beat rate ? Pas plus de 1000, s'il vous plaît, par pitié. En tout cas, Dan qui a déjà un poil d'avance. Alors, Dan, c'est un très, très bon habituel de race. On va parler, il est deux runners. Très grand habituel de race. Là, il a fait, nous avons, l'IOTR2 récemment. Très, très bon tournois sur ByMick of Isaac. Un peu cruel, d'ailleurs. Mais bon, nous n'en dirons pas plus. En tout cas, Dan qui prend déjà une légère avance. Donc, il est très, très habitué de race. Le re-roll, peut-être qu'il... Un bon re-roll. Un petit bon re-roll. Alors, le re-roll, mais je n'ai pas vu comment ça se fait qu'il a de nouveau son dé. Ça doit être une clé qui doit être chargée. On va voir chez Desisto. Je confirme, la clé chargée. C'est ça. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Mais coup de chance. Moi, j'hésite toujours à re-roll sur B1. Ouais, c'est pareil. Ça, c'est un peu en débat, on va dire. Oh, il y a un petit chantignou. Particulièrement avec un start. Oh, il y a un petit chantignou. Comme celui-là. Ouais, le mini-mush qui fait plaisir. C'est le beat run-off. C'est toujours cool. C'est toujours sympa. En tout cas, ouais, donc là, pour l'instant, écoutez, ça se passe. Il n'y a pas de reset, c'est lucidé. C'est lucidé, madame. Aucun reset et je sais que ça va vite, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement si ça reset ? Le runner reprend depuis le début. Mais il ne faut pas dépasser les 20 minutes. Voilà, 20 minutes, c'est la limite. Gupy Z, dévile-t-il ! Pou, oui ! Ah ouais, mais deuxième pièce, Gupy. Gupy-strap, ils ne seront pas guppies. Il faut traîner sur BZ1-point et mater le stream adverse. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, dévile-t-il, pas terrible. Pas piqué Néanton. On a l'air d'être parti pour une run de merde. C'est la première run du tournoi, je rappelle. Il faut probablement... Alors, qu'est-ce que c'était que cette bombe pose ? J'ai pas compris. J'avoue que j'ai pas compris ce move du turfu de chez Dan. Mais il a fait un move du turfu, franchement, c'était propre. Alors, les deux vont les voir leur item bon. Alors, en 6D, les deux ont exactement la même run. Yeah ! Yeah, Marcus, I think the same thing. Like, I will probably keep the head, too. Donc, ouais, j'aurais plutôt gardé la tête. Ah, l'oscontact, pêché des listos. Alors, l'oscontact, c'est assez défensif, c'est pas ouf. Mais, pourquoi pas, j'en ai dit avec ce build. Mais, pour l'instant, c'est Lil'Bream qui fait les dégâts. Mais, si on tombe sur peu de tiers-up, ça risque d'être compliqué sur les boss HitLeaves, Isaac, tout ça. Ah, c'est clair. Et puis, il y a un APK qui t'a plus que les oeufs pour pleurer. À ce moment-là. Oh, puis même s'il garde ce tier-rate-là, de toute manière. Ah, c'est clair. Là, c'est pas terrible. Je dois avoir le contact. Yeah ! Ah, je pense que, aussi. Est-ce qu'ils sont guppies ? Plus contact, toute la glisse. On verra bien, on verra bien. Bon, il n'y a pas de bomb-strat, j'ai l'impression, sur ce bighorn. Oh la la, l'euron pourri. Oh la la. Ouais. The DPS is pretty bad, yeah. For now. The tier-rate should probably roll the... Oh. Viens, le halo, va son rôle. What the fuck ? Ah, le halo, j'avoue que... Ouais, le halo, ça fait perdre la curse. Enfin, la war. Ouais, mais après, il y a le razor blade, donc... Bah, c'est pas bien. Eh, bonjour à tous ceux qui sont là. C'est plaisir. Du monde pour être au Noir Isaac, c'est plutôt cool. Toujours beau à voir. C'est toujours sympa. Ouais, en tout cas, bah... Une run qui se fait. Bon, c'est pas la run la plus rapide de monde, mais c'est pas non plus la meilleure run au monde. Faut pas se cacher. En tout cas, l'avance de Dan restait à peu près constante. Oh, le défi de deal. Ah, Incubus, ça, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. C'est toujours ça. C'est déjà mieux. D'un coup, ça s'améliore. Bon, c'est pas non plus la folie furieuse. La petite clé utilisée va être celui-ci. Non, non, et puis, bon, il est pas non plus utilisable. Il y a Lil Brim, quoi, mais c'est... Je préfère dans ce sens. Je préfère le Lil Brim en deuxième et l'Incubus en troisième que le contraire. Non, c'est chaud, quand même, là. Bon, ils ont pas vraiment une run de fou, clairement. Des deux côtés. Ah, Patrick Roach, il dit son... Oh là, ça, ça a piqué. On n'a pas atteint le point critique. Ouh, ça va piquer, ça. Alors là, il y en a un qui est Incubus et l'autre non. Et là, c'est typiquement un peu le sel du... pour tout ce qui est 6 dés. J'ai pas suivi comment, pourquoi. Il avait pas le dé, peut-être ? Non, il avait pas son E-roll, oui. Il avait pas son E-roll et là, ça a piqué. Franchement, heu... Ah, il est Kurdo, incroyable. Bonjour, Kurdo. Dans des races spécifiquement, faut vraiment essayer d'avoir son dé pour le Devil Deal quand on est mal parti, comme ça. One, oh, yeah, probably. Probably. Incroyable. Ouais, dans ça... Là, je pense que l'écart va être fait à partir de ce moment-là. La super-secret qu'il est vue. Il s'est pas dit s'il y a un mot ou s'il y a un truc comme ça. Enfin, ça va être chaud quand même. Ça va être chaud. Mais bon, il a déjà de l'avance. De toute façon... Ouais, Dan, il a un étage, là, à peu près. Ouais, il a un demi-étage, ouais. Demi-étage, ouais. Pas de Guppy. Je vais vraiment le retrouver, là. Ouais, moi aussi. Non, il prend le Fear Shot, quand même. Eh ben voilà ! Il est Guppy ! Il est Guppy ! J'aurais peut-être tenté le Guppy sans prendre le Fear Shot, mais il est... Alors, moi, il a du dégâts, là. Il a eu des dégâts. Guppy pour le premier round ! Incroyable ! Oh là 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 ! Alors, il a son dé, des Isto, je pense qu'il va avoir Guppy aussi. Alors, après, il va peut-être prendre les deux, là. Il va pas prendre le vol, je pense. Alors, après, est-ce que les deux regardent le C de l'adversaire ? Ça, c'est une bonne question. Bah, écoute, de toute façon, c'est pas dans les règles, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Ah bah, de toute façon, même, c'est conseillé, il faut regarder... Il faut de la concentration pour réussir à faire ça. C'est du genre, ça, un art. Ça, un art. De regarder quelqu'un jouer en même temps que tu joues, c'est un art. C'est pas si simple que ça, on dirait pas. Mais ouais, non, là, Dan... Oh là 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 ! Oh, allez, là, là. Là, là, c'est... Là, c'est dramatique. Le vol est pris et pas le dégât du Fear Shot. C'est dramatique. C'est dramatique. Non, là, Dan, il est parti, là. Ouais. Ça devrait bien se passer. Surtout que Dan n'a plus besoin de rien. Il a le dégât. Peut-être de la vie, maintenant. Ah, bon. Mais ça peut, limite, un peu se coupler. Il n'y aura pas trop de soucis. Quand on a le dégât, la vie, c'est moins important, de toute manière. Non, c'est clair. C'est clair. Mais là, ça va bien partir. C'est quand même pas une ronde de fureux, hein. 7 minutes long, c'est... Les dégâts, c'est comparé. C'est pas non plus... Ah, il y avait là, c'est très cool. Mais alors, vu la vie... Non, non. Un de vie, encore, faut pas déconner. Alors, pourquoi il y avait la Bible ? Parce qu'il y avait ceci chez Isto. On le voit. La Rosary. En fait, la Rosary, voilà. Comme dit Léo, en fait, la Rosary va augmenter les chances de Bible. Au moins, ça rend la ronde plus safe. Ça va même l'imposer. Tant que tu le prends pas, tu peux le rencontrer jusqu'à 5 fois, la Bible. Ouais, ça, c'est fou. Donc, il faut absolument la prendre quand tu peux pour ne plus la retrouver. Ça te prend des spots de Devil Deal, c'est assez affreux. Allez, Dan qui fait... Qui fait sa route. Pour le coup, ça vaudrait presque le coup de le prendre à la place du rasoir s'ils sont sûrs de ne plus prendre de cœur. Ah, là, j'aurais ré-rollé le... Oh ! Pou, 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 pou. Ça, c'est moche. Un gros étage d'avance. Ah, ben là, maintenant, c'est fait, là. Sauf si Dan crève, c'est fait. À moins qu'il y ait un marre, oui, mais bon... Ça devrait... Les dégâts, et puis en plus, avec le Shield Dead Tears. Ah, ça se rapproche pas. Ouais, c'est bon. Voilà, il y a même plus de deux étages d'avance. Et là, on voit le Shield Dead Tears, c'est pas un bon... Ah oui, non, mais Rosary, c'est totalement rien. C'est totalement rien. À moins d'être en état critique, ouais, il faut l'éviter. Après, voilà, ça dépend si tu as besoin de vie. Mais Rosary, on évite, quoi. C'est pas là, le truc. C'est pas ouf. Et là, il y a deux étages et demi d'avance. Après, trois cœurs gris, c'est ça. C'est que... Des fois, il faut... Une paise de Seraphim, sinon. C'est faire un pas en avant, deux pas en arrière, mais des fois, il faut pouvoir se faire ce pas. Ah, bonjour, Ziduo. Bon, ben là, il est déjà Isaac, Dan. Ouais, ouais, là, c'est parti. Avec toutes ces petites mouches qui vont bien. On va avoir un temps correct quand même pour la run. La carte jugement qui va faire sûrement une petite... Un petit bon coup sur le chest. Ça devrait être un zéro pour Dan, normalement, si c'est pas de bêtises. Ziduo, il aurait terminé sa run, je pense. Il aurait terminé. C'est jouable, hein, il vole, bon, mais... Ouais, il a Bélial, maintenant. Bah, il vole, mais Dan, il t'aime. Avec Bélial, le shielded devient bon avec du piercing. Donc voilà, comme t'as dit, Noro, c'est nul. Oh, c'est nul ! Oh, c'est nul ! Ah, le pire du jeu. Mais on peut pas dire que ce soit spécialement puissant. Ah, non, bah surtout que c'est pide, c'est pas ouf. Ah, c'est... C'était racontant, ce petit... re-roll, là. Ouh, 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 j'ai repris la foule à cette place. Ah, clairement, avec Bélial et le shielded. Oh, coquel. Et le double, le double tiers. Les deux sont bien, je suis en prête. Je sais pas, non, pas le couteau. Je le maîtrise vraiment bien, pourquoi pas, je sais que je le maîtrise de manière tout à fait basique, personnellement. Et il y a peu de runners qui... Bonnissratt, the two strats, yeah. Wow. On arrive au boss. Ouais, je pense que Dan va là. On devrait prendre ce point. Oh bah là, je vois pas ce qui peut l'en empêcher. Ah, en tout cas, belle remontée des histos. Après, il va peut-être mourir, on va faire gaffe. Le Bélial lui a fait du bien, mais il est arrivé tard, quoi. Ne serait-ce que pour tuer maman, ça a été compliqué. C'est ça. C'est ça. Et puis, bon, Gupy, on n'a rien à Gupy d'un côté et l'autre, non. Oui, oui. Ouais, ça fait le taf, ça fait le taf, quoi. Il n'y a pas un chiffre. Ouais. Donc, Dan qui va prendre le premier point de ce beat 2. C'est quand même des runs pas ouf. On se dit que pour du CD, c'est pas fou curieux. Ouais, enfin, c'est honnête, starter Lilbrim qui n'a pas décollé dès le début aussi. Starter Lilbrim, c'est bien, mais il n'y a pas eu de Magic Mush en boss item. Il n'y a pas eu de bon Devil Deal avant un moment. Non, ils sont bien joués. Les histoires ne vont pas démériter. Il est mort, mais il n'y a pas démérité. Quand on est derrière, il faut speeder. De toute façon, il n'y a pas de... Dan est très fort, donc 1-0 pour Dan, en tout cas. 1-0 pour Dan, incroyable. Allez, la roue. Le tracker qui est au-dessus de la roue. C'est quoi ce bordel ? Le timer aussi. Non, mais mets la roue au-dessus, s'il te plaît. Ah, par pitié, merci. Allez, le perso. Lazarus, bon, ça va, ils sont, franchement, niveau perso, on n'est pas début. le roue set, encore du sidé. Donc là, ça va être sidé jusqu'à The Lamb. Prenez l'ordre. Donc, Lazarus, sidé jusqu'à The Lamb, avec technologie, le puff call. Take one, plus lump of all. Ok. Et tu peux mettre whenever we want. Je ne savais pas qu'on pouvait éclair dans le buy to ressource. Putain. Je suis dans le ressource, là ? Non. Non, non. Sidé, en gros, c'est la même run des deux côtés. La même run des deux côtés, plus une boussole. Voilà, comme ça, tu ne te fais pas baisser par le mapping. C'est des joueurs qui savent un peu comment les maps réagissent. Ils se trompent souvent aux mêmes endroits et c'est d'ailleurs à peu près les routes que j'aurais pris. C'est rare. Il n'y avait pas trop de complications. En tout cas, ça va être rigolo d'avoir un build eux-mêmes. C'est plutôt rigolo. Donc, on va voir un peu ce que ça fait. Ce n'est pas la grosse folie mais ça se respecte. J'aime beaucoup avec des tiers. Je n'aime pas genre un start poly. C'est vrai. C'est vrai que ça peut être sympa. Ça peut être vraiment cool. Les deux sont partis. En tout cas, ils n'ont pas de temps à perdre. Ça, c'est bien. Ça enchaîne. C'est cool. Allez, c'est parti. Belle pilule. Belle pilule pour commencer. Addictive. C'est cool. Je pense que Dan devrait suicider le Sivor de l'Arche. je n'ai aucune idée de ce que ça fait. C'est ouf. Je me rappelle. C'est vraiment les genres de Trinket. Je ne me souviens plus. Oui, alors après, tu peux attendre. Le dollar, si je ne me trompe pas, il te permet de trouver des shops à The Womb. Ah, possible, possible. Je pense qu'il est parti quand même pour suicider les gens. Perso, j'aime bien ce que il a sucié à cet étage-là. Tu as quand même gagné pas mal de temps sur B2. Oui, c'est des chien de making qui changent tout le monde. Il y a JG à raison. C'est rarement... on l'a vu. On l'a vu. Il a fait suicider. Il n'est pas à chier. Après, tu utilises ta pilule, c'est mieux à faire. Oh là là, le dé qu'il est utilisé. Ah, c'est qu'il a une pilule. Non, il n'a pas de pilule. Donc, il a utilisé le dé, il a eu un HP up, du coup, il décide de suicider. Et là, normalement, tu regardes la pilule, tu vois que ça t'utilise et tu fais bon. fuck it. C'est mieux avec un Soul Heart. tu gagnes en dégâts quand même. Tu gagnes en dégâts, n'a rien. Ah, oulala, oulala. Alors là, par contre, il se fait toucher. D'accord. C'est bon, c'est du range up, je crois. C'est pas ouf. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien avec... C'est un build de... J'étais en train de me demander ce que ça prend. Ouais, ça prend le rocher marqué, évidemment. Ouais, il faut mieux. Là, Freddy's, toi, j'ai pris le son deal. Enfin, il y a 36%, après, il y a une chance sur trois. Dan Laura. Après, le truc, tu peux avoir de la chance aussi de ne pas avoir un bon DVD à base note 1, à base note 2. Oui, oui. Et avoir un bon DVD à Kévo 1, alors ça, c'est la baisse, quoi. Ça peut arriver. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, vraiment, l'adversaire... Ouais, pas DVD, on va voir s'il peut remettre ou pas. Dan, qu'est-ce qu'il va avoir ? En tout cas, c'est très bien d'avoir des tiers avec ce build. Encore un objet de guppy. Est-ce qu'il garde ? Il le garde. Il est obligé. Il est obligé avec le scoop bag. Alors oui, on n'a pas parlé du scoop bag. Le scoop bag, en fait, c'est un deuxième item actif. Donc, par exemple, Judas va commencer avec le book of Belial. Et c'est cool. C'est cool, le book of Belial. Et c'est cool, le scoop bag aussi. J'ai mis quelques temps à m'habituer. J'ai fait quelques seed aid avec Creed, qui m'a bien explosé. C'était chouette. Ah, la base ! Pour le rattraper, pour rester à quelques secondes derrière lui, il faut vraiment l'utiliser, le bouquin. Ça m'a bien appris. Ah non, arrête, il est chanceux. Il arrête que là, en plus. C'est arrivé qu'une ou deux fois, évidemment, mais bon. Les rolls, là, pouf, je ne sais pas. Après, ça se trouve, tu as le métroiel derrière. Le cornrow roll n'a pas grand-chose, mais il y a une batterie. C'était bien vu de tenter. Le box à la con. Le scoop bag, c'est compliqué. Après, Desisto, il est en train de... Pour l'instant, il win. Il va avoir son Devil Deal. C'est bon à noter. Et on va voir. Si c'est une Brimstone, c'est GG. Succubus et Brim. Eh ben voilà. Bon, au final, la bonne strad, c'était de se faire coucher. Est-ce qu'il a quand même son Devil Deal ? Ah oui, c'est GG aussi. Mais il ne pourra pas avoir ça. Il ne pourra pas avoir ça. Pourquoi ne... Ah ben oui, ce n'est pas le même pool, du coup ? Surtout qu'il n'aura pas assez de vie, alors à moins qu'il y a les deux. Alors, on va voir. Succubus. Ah, il va prendre Succubus. Et là, le guac. Et là, tu as les boules. Et là, c'est la mort. Ça cherchait un cœur dans les feux, on l'a vu. Non, mais c'est ultime. mais là, des histoires. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une synergie technologie, Brimstone, c'est le petit rayon qui tourne autour et c'est 3 dégâts de plus, je pense. Avec Lamp of Call, de toute manière, marche avec tous les lasers. Ah, alors là, c'est tout à fait pété avec ça. Donc là, s'il n'y a pas de conneries, a priori, Desisto devrait prendre une avance. C'est assez colossal. C'est assez colossal. Oui, là, franchement... Puis les salles pleines de poube, comme ça, tu as la Brim, tu t'en fiches. Je ne me souviens pas de pourquoi il a été. C'est fun, mais oui. Ok, très bien. Il y a rien d'intéressant dans le Devil Deal. Oh, gros Devil Deal. I think the best thing to do to dance case was to watch this to stream and then to tell Ok, I don't take Sculous. Ah non, les Godroom, elles sont utilisées, quand même. Mais tu peux avoir quand même vraiment beaucoup de choses avec le... Alors là, j'ai à dire dans la bibliothèque à la place de Desisto. C'est toujours sympa le bookworm, surtout avec une bride. Ah, avec n'importe quoi, de façon. ça ne marche pas avec tout. Et puis, tu peux même trouver... Des fois, tu as les salles des cartes, tu es déçu, et puis en fait, tu as Empereur dedans. Et là, c'est la win, c'est GG. Ah ben, dans une sidide, ouais. Ouais, c'est GG. Si toi, tu l'as, il faut que ton adversaire l'ait, sinon... Eh ben là, notamment, selon ce qu'il pourrait trouver, Dan, s'il a une Empereur d'avance, ça peut être jouable. Ça ne dure pas, il a deux étages, dans des histoires. Il faut qu'il trouve maintenant, il faut qu'il trouve maintenant, là, dans son Devil Deal. On sait qu'il n'y a rien, on sait qu'il n'y a rien, de façon. Donc, c'est vrai que... Ah oui, du coup, c'est négatif, comment va Zalem ? T'aurais dit que ça a deuxièmement de sidé. C'est très bien que ça le fasse automatiquement, d'ailleurs, parce que... Ah ouais, c'est clair, là, par contre, ils auraient tellement mouru, mais plein de fois, en mode, merde, je ne suis pas là. Par contre, des histoires, on peut prouver. Tu le sens sur le point de... Ah, remarque... Un cœur et demi, un cœur et demi. Sur Sheol, ça peut... En étant un peu prudent, il y a des... Ça devrait passer, ça devrait passer. Est-ce qu'ils tentent... Non, ils ne tentent pas non plus les super secrets. Il prend la vie. Ah ouais, bien sûr. Il ne pourra pas la dépenser. Bon, il fallait de la vie. Allez, donne le buff cool. Ah, il prend le knife. Ah, ça, c'est curieux. Remarque. Remarque. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je n'aurais pas pris. Et bonjour à tous. Je n'aurais tellement pas pris. Oh là 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 là. Attention. Ah ouais, ouais. Attention. Tu vois, on est confiant, on est confiant. Les petits yeux qui font peur, ça va bien se passer. J'ai fou en lui. Yeah, moi aussi. C'est ce que je dis en français, mais je pense que le knife était un erreur. Définement. c'est quand même triste s'il n'arrive pas à gagner grâce à son erreur de ne pas avoir le Devil Deal. Bah, ce qui est triste, c'est que... Ouais, non, je ne sais pas. Mais c'est une prise. Ah, merde. Sur une salle avec des petits verres qui n'est pas forcément cancer, justement, avec Brimstone, mais avec le couteau, ce n'est pas la même. Il faut recommencer. Il faut recommencer. C'est une nouvelle histoire. Je vais mettre... Attendez. Je pense que tu peux mettre la photo de Luffy. Tout à fait. Il s'est désisté. Merci. Du coup, il ne continue pas... Ouais, remarque, à 20 minutes. Oh, si, il pourrait. Ouais, il ne s'attend pas à ce que Dan meurt. Du coup. Oh, je ne pense pas qu'il... I don't think he's giving up right now. Maybe. I don't know. Belcracot. En plus, Dan a une patte de chat, donc il pourra transformer le cœur en... Après, ils n'ont pas le colore. Non, il n'y a pas le colore. Ah, il a livré sa réflexe. Ah ! Ah oui ! Je n'ai pas suivi. Qu'est-ce qui se passe ? Il a livré la race par réflexe, alors que faire ? d'accord. Que faire ? Eh bien, que faire ? Dès qu'il se fait dépasser, on peut considérer que c'est gagné pour Dan. On ne peut pas faire tellement grand-chose. Il ne peut pas revenir dans la race, là. Ah oui, c'est marrant. qu'est-ce qui se passe ? Je pense que ce que nous avons fait... ... Il est surpandu... ... ... si Dan passe par le... Crampus, je pense qu'on peut... ... ... ... On voit que Dan il maîtrise bien son grand puce, il prend le couteau immédiatement, ce qui est évident. Est-ce qu'il utilise sa patte de chat ? Il utilise pas sa patte de chat en chat. Je me souviens dans quelle salle Désisto est mort, mais je pense qu'il a complètement oublié sa patte de guppi. Utilise la patte, note l'invice ! Utilise la patte ! Il est sa peau, putain ! On note en stress des concurrents qui est certain. Alors, est-ce que ça va être la même ? Ah non, c'est pas la même. Et il est allé... Ah, il a la peau ! Ah, il est plus loin. Bon, on va regarder le reste de la run quand même, je pense. On va regarder, ouais, on va regarder. On va voir jusqu'où ça va. Ben, utilisation de la balle of bandage, c'est pas évident. Très beau, très très beau. Petite amane GG, allez. Oh. Ok. Il est utilisé la patte plus tard. Oh, c'est Cheol ? Ah, il va que non. Maurette, du coup, si tu veux venir, tu peux venir commenter, bien sûr. Ah, bon, c'est marqué. Il l'a pas vu. C'est bien. Un petit adectide. C'est pas toujours évident à Cheol, mais bon, après, il est relativement OK au niveau de la vie. C'est pas non plus... Ah, il a pas vu l'air passer devant. Bon, ben, est-ce que vous connaissez Zamiel ? Est-ce que vous connaissez Brovart Chain ? C'est pareil. C'était pas par là, non, mais c'est par contre ça qu'il faut aller madame. C'est curieux, là, comme... Il farme. Tu crois qu'il peut gagner de l'XP ? Ah non, ben, évidemment qu'on va aller au bout. Évidemment. Pourquoi on dirait pas où ? J'ai envie de dire... C'est un tournoi de l'enfer, ce truc, quoi. Tu vois, pourquoi on dirait pas où ? C'est ça. Si on fait des règles à la con, il faut les assumer. Voilà. On ira. Il va finir sa run, voilà. Et... Bon, en tout cas, le cheval, pas trop compliqué, hein. Reçu quand même, hein. Pas terrible, hein. Après, pour le mapping, oui, euh... Mais bon, faut aller ça, hein. On va au bout de la bite. Du bite, merde. Le petit technologie couteau, c'est quand même agréable, hein. Ça permet de pallier un peu tout. C'est quand même pas la fouille furieuse, mais c'est cool. C'est correct. C'est correct. C'est pratique, hein, ça... Tu couvres toutes les distances, il n'y a pas de... Il n'y a pas de outils. Ça ferme les petits feux bleus. Il va tellement crever. Il peut crever, là. Il va tellement crever. Il a gagné le deuxième round. Il peut mourir, là. Il peut, il peut. Alors, oui, il y a Gigi, il y a le Rule 7 Everything. Mais il va pas tomber souvent. Mais il peut tomber. Alors, qu'est-ce que c'est, par le moitié ? Le Rule 7 Everything, en gros, c'est que tu bats tous les boss, y compris Mega 7 ans. Ah, c'est stupide. Mais non, on se trouve bien, hein. Non, mais je suis pas... Stupide, c'est pas mauvais en soi. Bon, je pense que... Si j'aime... Il a tué, hein, il a tué. Bon, je pense qu'on peut dire... Ok, mais Dan, vainqueur, hein. Voilà. Donc 2-0. 2-0. Ça peut, il peut, il peut y avoir du Eurifing, hein. Wait, reset, bouffe. Euh... Why ? Ok, so, to explain this, euh... These two quits run, so... We can't make it again, and I think it's... Yeah, he left, he left, so... That's why. So, it's for... It's for Dan. This one's for Dan. Yeah. Don't take it. Alors, je vois Reed qui se met dans le Channel Erase. Il sait que peut-être qu'il faut que tu le switches ? Ah, oui. Alors, le perso sera Maggie, déjà. D'accord. Allo, la boule magique ! Voilà. Il devrait venir. On devrait l'entendre. Donc, Maggie... Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Euh... Déjà, est-ce qu'ils ont d'accord avec Maggie ? Ils ont leur... Ils ont leur veto possible ? Et en gros, c'est vous qui allez choisir. So, the Scropple, you will choose the... The ruleset. Ok. And... You can't vote... Here. If... It is Sealed, euh... It's going to be Mega Satan. Ah ! On me demande si c'est Maggie avec, euh... Le... Le Blue Heart. Non, non, non. C'est Maggie classique. Ah ! Diversity, c'est spécial. C'est le truc le plus, euh... Cool. On va dire. Bon, en tout cas, euh... Ça a l'air... Ça a l'air parti pour être du Diversity. Je pense qu'on va être du Maggie... Ça va être du Maggie Diversity, visiblement. Ouais. Ouais. Ouais, mec Diversity. Yeah, I think it's the best thing, yeah. Future. Ouais, Diversity. Diversity, Maggie. Si ils sont OK. OK. Ils ont pas l'air de... De Véto, hein. Ils aiment pas. Oh, Maggie, franchement, avec sa pilule, maintenant, euh... Oh, plutôt cool. Il y a bien pire. Hum. Alors, la règle aussi, pour le Diversity, si jamais ils ont un truc absolument horrible, genre, euh... Isaac Sartre, Ombro Swords, Soy Milk... Ils se démerdent. Il se... Il y a aucun méto. Ils se démerdent. C'est marqué, hein. C'est marqué dans les règles. C'est marqué dans les règles. Vous l'avez remarqué. Donc, euh... Si... Si ça arrive, eh bien, ça sera triste. Ça sera le premier à reset sans rasoir. C'est ça. Ah, je garde mon méto pour les... Non, mais les lits, c'est très bien. Et bonjour à tous. Encore une fois. Beaucoup de monde. C'est très cool. Oh, mais ça va ? Ouais, ouais, ouais. Franchement, il est cool. Ouais, ouais, ouais. Un petit cancer, une petite ascendance. Alors, il y a deux fois le vol, hein. Deux fois le vol, oui, mais ça sert. Mais ils ont un speed-up. Ils ont un speed-up, mais ça, c'est cool. Oh, euh... Re-roll de la sac d'ag, hein, du côté des Isto. Pas cool. Pas cool. Avec le vol, ça... ça va. En plus, plein de vie, hein. En plus, plein de vie. Alors, on explique aussi, quand même, rapidement. Euh... Donc, en gros... Vous avez un peu près tous les starters. Sauf... Euh... Pfff... Je ne peux pas bomber cette salle. Bon, hein. Dommage. Très bon item actif, hein, au passage. J'espère qu'ils ne sont pas plantés, sinon... Ah, une oreille ! Une oreille ! Incroyable. 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 Ah, c'est lui, Max. Bah, ok. Un peu de tears. Premier délit de deal. Ah, bah, donc, GG. Du dégâts et du dégâts. Bon, bah, très bien. On prend tout, alors. Prenons tout le dégâts. Et on se retrouve finalement qu'à 7, hein, de damage. C'est vrai que... C'est parce que... Ouais, après, par contre, il a... Il a trois bombes, hein. Ah oui, mais là, ça bombe toute sa vie, hein. Il n'y a aucun souci. Est-ce que... Non, allez, il y a deux channels différents. Il y a deux channels différents, hein. Ils nous entendent pas. Ça peut être un peu saison pour eux aussi, à nous entendre. Je pense qu'il vaut mieux pas, du coup, quoi. Bon, oui, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre l'info s'ils veulent... Oh, Missingno, prends-le ! Pardon. Les vrais strats, évidemment. Oh, putain. Ah, mais il le prend et gagne automatiquement le point, hein. Je préviens. Il faut savoir. Il faut savoir. Il faut que tu rajoutes cette clause en tout petit. Ouais, Missingno, tu le prends, c'est win obligatoire. Je sais pas. La salle à cœur noir, hein. De toute façon, il en a déjà 12. Peu importe. Bon, on va voir le début de Desisto. S'il y a un mot... Ah bah bon, il y a un mot direct. Du tiers encore. Allez, bisous. Eh, les boss en tête. Non, hein. Bopz. Bopz. Allez, bisous. Salut. On se casse. Là, le build est plus intéressant chez... Intréchant ? Il est plus intéressant chez Desisto. Chigae est un connard. Tout à fait. Tout à fait. Il faut, il faut, mais il faut que le mapping suive, hein. Finir le droit d'en bisous. C'est obligatoire. Tout à fait. Ah bah là, c'est possible. La remontada, franchement, elle est totalement possible. Faut bien le jouer après. C'est ça le truc. C'est un peu compliqué, mais... Oh là, les items de merde. Ouais, Maguibo. Après, il peut y avoir un epicac aussi chez... Tu joues dans Shadow, bon, pourquoi pas. Ah bah, j'ai acheté, on va prendre, moi, quand même. Ah, epicac, ça serait goldé, ça, c'est sûr. Bah, epicac, triple shot, Dr. Fetus, c'est pas si ouf que ça. Ah bon, pourquoi ? Bah, en fait, les bombes exosiacs. Avec le contact. J'ai eu, c'est vraiment pas ouf. Tiens donc. Bah ouais, c'est à savoir. Et puis, ouais, on va prendre un peu ce truc là. Oh là là, oh les Desisto, il est mort de goldé, hein. Oh là là ! Eh bah, tant mieux, parce qu'il est parti en retard, c'est pas toujours évident à assumer. Bah, il a un outage en retard pour l'instant, mais ça, franchement, ça peut s'entraper. Oh, ça va clean rapidement et ça va continuer. C'est-à-dire que même s'il arrive un peu hors tarot de chaise, pas trop, mais même un peu, ça peut le faire. Ah, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Sticky bombes, je ne sais pas, ouais, d'accord. Je ne sais pas si j'aime avec Dr. Fetus, mais... Ah, ça n'a pas l'air de faire l'effet. Pourquoi pas ? Si, si, ça fait. D'accord, ok, c'est juste les bombes qui ne sont pas transformées. Ouais, c'est toujours... Ces Desisto-Birds sont encore bonnes, donc... Un peu de speed du côté de Desisto, très bien. On ne cherche pas spécialement le dégât plus que ça, là, maintenant. Si ça tombe, tant mieux. Oh, non, il faut aller vite. Bah... Sur le côté... Ouais, non, je suis vraiment surpris. Après, Dan est bon. Dan est très, très bon. Non, 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 non. Mais si jamais ça fait 3-0, Desisto, il peut faire son choix en... On ne vous en braquette. Franchement, il peut. C'est vrai qu'il s'est bien amélioré. C'est jouable, hein. On va voir comment ça tourne. Après, il ne traîne pas non plus, Dan. Il faut avouer que... Oh, il est très bon, Dan. C'est ce qu'il a à faire. Dan est très, très bon, on l'a dit. Avec Peach's, on ne s'était peut-être pas... Ouais, un petit manche avec Baby Yo. De la range, bon, de la vitesse. Ça se prend, même s'il y a la range. Et Desisto passe premier ! Effectivement. Et oui, les amis ! Effectivement, et ça va être compliqué, là, de... De rattraper, ouais. De réussir à suivre, hein. Oh, mais là, il est très bon, là. Il a une balle sur son premier deal, mais il a bien joué. C'est sa bombe, hein, docteur, mais c'est... T'as toujours le délai Spike-Pécaque, quoi. Donc, Shadow, ouais, avec Peach's, ouais, 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 oui. Cinq... Trois manches gagnantes. Euh, trois manches gagnantes. Donc, euh... Il a envie de faire la salle, mais... Donc, là, Dan, il a trois balles de match, quoi. Ouais, mais Dan passe devant. Alors là, on va voir tout de suite leur groupe 7. J'espère qu'ils ne sont pas plantés. Bon, sinon, s'ils sont plantés, c'est de ma faute, j'avais qu'à le dire. Ouais, range, shoot speed, yeah, it's not really good. Ok, il prend le 7-seed. Ah, c'est bon, c'est pas planté. Que j'aime pas du tout, hein. Oh, non. Personnellement, ça m'agace. Personne n'aime le 7-seed. Euh... Reed le prend avec plaisir. Oh, mais il n'aime rien. Il est compliqué. Ben si, justement. Il est compliqué, hein. Et il joue mal à Rougatly. Voilà. Il joue au mieux clavier. Allez, des bisous. Alors, d'ailleurs, pourquoi nous a-t-il quittés ? Ah, mais il nous a quittés. Il a dit qu'on gérer très bien. C'est vrai qu'on parle pas mal, c'est pas mal. Dans Aménorium, t'as des bouts de chute aussi, là. Ben voilà. J'ai eu Dr. Feltius, parce que c'est presque possible de le faire bien. Hum... Je me disais. C'est un bon item, pour moi. Ah... C'est pas comme Choco. Choco est mal, donc... Pourquoi est-ce qu'il t'expose ça ? Ouais, Choco, c'est un objet qui est super agréable à prendre, mais pas en starter. Oh, c'est clair. Je te regarde cordialement. Bisous. J'aime quand même en starter, mais ça fait quand même de la peine. Mais Dan est devant. Là, par contre, ça me coupe pour le poney. Ouais. Voilà, le poney. Le range, bien sûr. Le poney, ça fait 14 de dégâts x8, le rayon de lumière. En tout cas, les deux devraient pas crever. Je pense qu'on peut le dire. Les deux ne vont pas crever. Double locus, tout à fait. Et il y a du mapping chez Dan qu'on a pas vu. Ça bombe, ça bombe, ça bombe. Alors, ça se passe bien pour l'instant. C'est un beau match, c'est un beau match. Franchement, le meilleur match du beat. Ah bah, je pense que c'est le meilleur match qu'on a eu depuis le début. Ah bah là, de loin. De loin. En même temps qu'on part de 0. Oh, le dead cut, ça sert à rien. Ah bah, c'est le meilleur. Des soges, du four ou du dead shadow. Yeah, mais si on a du same pro, but Dan, it's pretty good, so... Merle, je vide déjà. Mais tout à fait. Ouais, c'est vrai, il est pas ouf sur l'étage. Oh là là, ouais. Ah ouais, merci l'AKT. Par contre, là où on va avoir un gros avantage du côté de Desisto, c'est qu'il va y avoir un room clear beaucoup plus rapide. Ah bah, de toute manière, c'est ça. Le chest, ça se bombe pas. Ah, le chest, il va être beaucoup plus rapide. Donc, je le guette. Depuis le début, je le guette si Dan arrive à avoir un empereur, mais... Non, il n'y a rien pour l'instant. Dan is throwing. Alors, ça se trouve, hein, ça se trouve sur un... J'ai bouffé le nom, le péché, merde. Seven Cips ? Non, non, mais c'est slot. Celui qui est ouvert quand même. Ah oui, slot ! Sur un slot, ça peut se trouver un empereur avec un peu de chance. Ah bah là, il n'y a pas eu de slot, donc... Tristesse. Non, il y en aura dans le chest, il y en a toujours. Il faut les tuer en dernier, mais... Ouais, c'est pas bien le build pour les tuer en dernier, remarque. Ah, qu'est-ce que c'est que ce start ? Non, c'est bon. J'ai cru 7 quits, il ne faut pas. Il ne faut vraiment pas. Je ne sais plus s'il est autorisé, il faut que je regarde les règles. Tu l'as banni, hein, le 7 quits. Je crois que oui, le 7 quits. Tu l'as banni. Ah, libre à reprendre, bien sûr. Ah, par contre, ça proque tout de suite, là, le... Ah, des Sobo move. Ça proque tout de suite, là, le... Merde, le Liberty Cap. C'est cool. Yeah, I think... Oh. Ok. Il a une bonne build. Je pense que probablement qu'il peut le gagner, si son map n'est pas vraiment trolling. Mais si il a une bonne mapping comme ça, il peut le plus, mais... Après, il y a plutôt une bonne gestion des bombes, de toute manière. c'est... Ouais, non, mais là, il est expérienté. C'est un Spironeur très expérienté. Ça clean comme il faut. Ah, là, 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 le mapping ! Le mapping, bon, bah, après... Ah, ma pauvre U7. Non, le tapis de bras ! Vous n'avez pas apprécié les bonnes choses. It seems that then we'll take it. Une petite salle caca avec les bombes, c'est normal. Il faut. Je pense qu'on va avoir droit au Super Envy dans la grande salle, là, en code. Ah, non, il n'y a pas de grande salle, c'est dommage. Et déjà, il est sur Blue Baby, hein. Yeah, it's all bad, I think. It's going to be a sweep ! Mais des histoires bien, bien géré. Franchement, ouais. Mauvais chest, hein, avec un poil de chance, ça passait peut-être. Oh, ouais, 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 c'est 3-0. Ça va, c'est totalement, normalement. C'est 3-0. GG ! GG, good match. Ouais, pas beaucoup d'écart, hein. Pas beaucoup d'écart, mais 3-0. 3-0, pour Dam. Ah, ça s'est pas joué à grand chose, ouais, clairement. 3-0 pour Dame qui l'emporte. Ah, et 17 secondes, c'est pas... Mapping too strong. Didi. Bon, après, c'est vrai que c'était la meilleure rencontre du beat de cette année. Tout à fait. Ah, j'ai pissé Jerry, incroyable. C'est vrai que c'est pile le moment. Eh oui, tout à fait. Après, on est dans le thème, c'est Isaac. Alors, Léo, Smushis, maintenant. Un petit start number one, je pense que c'est... Il est appelé.